Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Over, et ce soir on se retrouve pour du Blair Witch, et pas du projet Blair Witch comme je l'avais dit, j'avais bien raison. Et donc je me suis renseigné un petit peu sur ce titre, et effectivement ce jeu se base sur le film projet Blair Witch. Ce qui ne m'étonnait pas, franchement il fallait s'en douter. Ils n'allaient pas renommer le même nom, voilà quoi, ils vont faire un jeu Resident Evil, il faut quand même qu'il y ait Umbrella ou quoi dedans. Sinon ça n'a pas de cohérence avec le film, même si je pense que le jeu est sorti avant le film. Mais c'est pas grave, je diverge. Aujourd'hui on se retrouve pour le second épisode de Blair Witch, donc je ne sais pas ce qu'il va se passer ou quoi. Et pour une fois un épisode assez court, certainement 1h30, après peut-être plus, ça dépend si je peux déborder au niveau des heures, mais normalement 1h30. Bien sûr il n'y aura pas de caméra pour le jeu, je ne préfère pas mettre de caméra pour une game pour les jeux dehors, je trouve que ça coupe l'ambiance. Donc voilà voilà pour ce qui était des informations. Du coup je pense qu'on va partir, il faut juste que je trouve la bonne scène, ce n'est pas celle-là. Voilà c'est celle-ci, donc il y a quand même la scène du bas. Et je viens de remarquer qu'en fait, durant tous les autres lives que j'ai fait sur Monster Hunter et tout, j'ai laissé le nom du jeu Blair Witch. Comme un gros teubé. Yeah ! Oh c'est pas grave. Bon là cette fois-ci au moins il est bien mis. Ouais je pense à le noter quelque part, de bien changer les noms à chaque fois, c'est pas encore une habitude, voilà. Allez, on est parti cette fois-ci, avec le son. Je vais m'empresser de tester pendant le menu, je suis désolé pour ceux qui regardent le live, mais bon. Enfin pour ceux qui regardent la VOD. Bon c'est bon, on est reparti, continuez. Coucou la caméra. On joue à Blair Witch. Je suis con, je viens de faire coucou à la caméra alors qu'elle n'est pas fissée. On est qui le teubé. J'ai baissé la lumineau de mon téléphone. Parce qu'avec une image agitée un peu plus basse, ça c'est mieux. En vrai je peux peut-être mettre la caméra. Je vais mettre la caméra. Comme ça vous allez pouvoir voir mes réactions. Vous aimez mes réactions ? Mais voilà je vais la mettre comme ça. Comme ça, ça met un peu d'ambiance dans le truc. Par contre il n'y a pas le pot qui apparaît juste... Ah bah non, je change de scène, c'est bon. Donc la fois dernière, je ne sais plus ce qu'il s'est passé. Je sais qu'on avait retrouvé notre... Un peu de lag. Ah oui je l'avais dit que moi j'avais du lag mais pas vous. On avait retrouvé notre cher ami le shérif totalement dézingué. Et je crois qu'on s'était réveillé d'un rêve après la seconde guerre mondiale. Alors attendez, il faut que je me re... Hop, viens. Viens balette. Bon j'espère qu'aujourd'hui il sera moins capricieux. Et tu cherches. Elle cherche. Non mais il ne faut pas me sentir moi. Mais ce n'est pas moi qu'il faut sentir. Ok, tu vas me suivre. On va aller là-bas. Le personnage était dans cette direction. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il est où ? Ah, il a trouvé un truc. Belette, viens, viens, viens. Prêt. Non. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est bien belette. Attends, on va le caresser. Viens belette. C'est quoi ? C'est C, non ? Viens là. Starfauré, il se barrait. Je ne sais pas si on ne peut pas lui donner des friandises. Ok, on a trouvé une photo. C'est cool. Par contre, on n'a pas ? Oui, voilà. Parce que je trouvais qu'il fait quand même assez sombre, en fait. Non, je pensais qu'il fallait trouver une pierre tombale, mais non. Comment ça va avoir un bruit étrange ? Belette, tu vas où ? Il va où, je te con ? Qu'est-ce que tu fais, belette ? Faut lui faire confiance dans ce cas-là. Ok, on peut s'abaisser. Il y a deux directions. Swamil et Camp E. Mais là, tu fais quoi ? C'est ça, on attend. On va le suivre. Ah, il y a des pulses, le pauvre. Tiens, viens avec moi, on va aller voir là-bas. Il me suit ? Belette ! Viens, là. J'ai envie d'aller voir là-bas. Donc, visiblement, de l'autre côté. Ah ! On a récupéré du réseau. On n'a pas vu. Enfin bref, je t'appelais. On avait du réseau. Contact. Il nous a cherché. Ah, tu sais, juste checking in. Checking up. On, 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 on. Wow, that was smooth. Your regular Don Juan. Oh, hey, let's see you run around the dark money forest for a while. Well, it doesn't really help with your romancing skills. Speaking of which, any progress ? Ah, Jess, I... Non, rien, hein. There's something really messed up going on in these woods. Okay. If you're trying to scare me, it's working. Sorry, I can't explain it now. I wouldn't even know what I'm going to do with you. Listen. If anything happens, I want you to know. Hey, stop it. Ellis, whatever it is, you want to tell me, you can do it once you get back, okay ? I... Oh, yeah, you're right. Ellis, I don't know what you've got yourself into, but... You can always leave. Just get out of there. I don't have any less of you for it. Please stop me. I... Can't. At least not yet. Sorry, Jess. I got... 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 non un truc militaire bon allez je suis sur en haut si j'ai bien compris vous avez un nouveau message vous que alors comment on lit les messages vocales voilà parce que si je me souviens bien en fait il a causé la mort de quelqu'un en fait mais je suis pas sûr j'aime pas ce genre de phrase d'ailleurs je pense que quand j'aurai fini le jeu j'irai certainement voir le film que oui c'est comme je l'ai déjà dit pendant le premier lève j'ai jamais vu le film projet blair witch donc ça pourrait être intéressant de faire la comparaison entre film et jeu même si je pense qu'il ya des dérives et des dérivés 1 c'est pas du tout la même histoire il ya un objet qu'est ce que tu as vu me l'être cours pas trop vite 1 qu'est ce que tu as trouvé elle vient en pied on va non il n'y a pas d'avoir grand chose ici on peut monter est ce qu'il nous suit le chat visiblement oui à cette seule moyen d'accéder au truc alors lire modèle tf n'allait ni fabriquer dans les hôteliers je sais plus quoi putain mon casque libère toujours ça m'énerve levier de conduite interrupteur nanana donc direction levier c'est ça forward backward power switch et break le v3 donc là c'est pour démarrer je pense qu'avec la lumière ce sera mieux ça c'est le levier de fin il y avait un pour moi il avait deux leviers ok non c'est le même c'est juste un gros plan dessus sans rien à faire de ce côté là bah alors bah allez ah il ya peut-être le levier de frein qui est activé voilà j'ai vraiment peur de ce qui peut se passer je reste sur le levier de frein pas loin parce que on ne sait pas il peut avoir n'importe quoi genre une personne sur la route ou quoi j'ai même pas vu les fusibles non je pensais que c'était un truc allait bloquer la route mais non par contre on est pas passé par il ya un problème on est pas passé par là ça c'est l'info sur bon je suppose que déjà faut le mettre dans cette direction et qu'il faudra retourner un peu en arrière c'est quoi qui me bloque what the fuck mais pourquoi on est arrivé là il paraît qu'on peut entrer qu'est-ce y'a oh la cassette ok c'est pas ça machine ok 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 Ok, so paye attention to the pressure, we need to keep the needle in the green zone by turning this valve right here. Now, once you're done, you put the fire out, you close the pipes. Ouais, bah là il va ouvrir la porte. C'est ça on a vu qui est intéressant. On ne peut pas prendre tout ça, il y a peut être quelque chose d'utile je me dis. Voilà on a la porte ouverte. Alors, il y a vraiment une cabane très petite le bûcheron. Le bûcheron est promisant. Peut-être qu'il y a quelques parts spare. Qu'il y a quelques parts. Alors. You are here. Nous, à mon avis, ça a saumé. Bah oui, ça a saumé qu'il faut retourner. Pourquoi il y a deux steam donkey ? Je ne sais même pas ce que ça veut dire steam donkey. Et là, qu'est-ce qu'elle dit la note ? Euh... Guidery ? Guidery, je pense. Nous venons de recevoir une nouvelle raison. Venez à la remise, d'entretien, récupérez les pièces où vous avez besoin Robert. Et là c'est quoi ? Sifflet, soupapes de sécurité... Manomètre, je ne connaissais pas ce mot. Soupapes de régulation de pression et le foyer. La lampe-temps, je ne nous aide pas trop à bien regarder. Mais bon, on va regarder la note avec nous. Encore une plaquette. Ouais, il s'en veut. Il fait des trucs vraiment chelou notre chien. Il y a des lumières là-bas. Ouais, il y a de la lumière. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe si on va là-bas ? Parce qu'on peut essayer d'aller au camp B, hein. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va essayer de faire. C'est parti. Hop là, normalement on tourne. Putain. Bon, vous avez pu voir ma réaction, moi, c'est ça qui est cool. Il y en a encore un. Il est où ? Il est où ? Allez, meurt. C'est bon. Moi qui pensais qu'il aurait eu une réaction, bah voilà. Alors, est-ce qu'on peut trouver des trucs intéressants ? Oh putain, encore une blague. Mais... Il y en a combien qui sont là-bas ? D'ailleurs, j'ai vu une critique qui disait comme quoi c'était dommage que le jeu était trop court. C'est bon. Non. Qualité. J'ai eu de pression. Mal. Nananana. Nananana. Inventaire d'entre-chins. Il faut commander de nouvelles valves. Les gens du campement B ont pris la dernière de leurs... True. Je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être de leurs réserves. Donc là, on est là. Et donc peut-être aller au campement B ? A moins qu'ils en ont commandé. Qu'est-ce qu'on peut passer par là ? Nan. Mais on peut peut-être envoyer le chien. Il doit avoir un moyen de passer. Pour moi, c'est le seul. On va essayer d'envoyer le chien. Merci. Cherche. Allez là-bas, y'a un truc. Oui, vas-y, vas-y. Oui. Non, vas-y. Va chercher là-bas. Y'a un truc. Vas-y. Oui. Non. Vas-y. Y'a un truc à tes pieds. Prends-le. Vas-y. Putain, il est con ce chien. Ah bah voilà. Putain, il fallait juste se mettre à la fenêtre pour lui dire de le chercher. Prends-le. Peut-être eux. Ah putain, c'était clic droit. Oh, clic gauche. Je sais pas c'est quoi. On dirait une boussole, non ? Ah, la valve de pression. Il prend bien son temps. Il prend bien son temps. Désolé. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, il donne. C'est quoi qui nous manque exactement ? Pour moi, c'est la valve. Quoi ? Il veut peut-être un câlin. Ouais. Faut lui dire que c'est un bon chien vu qu'il a trouvé la valve. Enfin, le truc de pression. Bon, on est partis pour aller au campement B. De toute façon, on est obligés. Je sens qu'il va y avoir une créature encore au campement B. Et là, j'ai vraiment peur du campement B parce qu'on s'enfonce de plus en plus. Allez, il y en a un. Il fallait s'en douter. Il fallait s'en douter. Hop là. Il est passé quelque part là-bas. Allez, meurs ! C'est bon là ? Oui. C'est bon ? Oui, c'est bon. Il a l'air d'être content bullet. C'est pas mon casque qui bug. Je rappelle qu'il y a un tueur quand même dans tout ça. C'est bon. Oh les shit. C'est quoi de ce délire ? La machine, elle s'est stoppée ? Putain, on va devoir faire sans. Pull it ! J'aime pas. Clairement, je sens que je... C'est rare que je ne veux pas avancer dans un jeu. Est-ce que ce serait à ce niveau-là ? Sauf, s'il y a un danger, normalement le chien il me prévient. C'est quoi ça ? Résumé des antécédents et raisons de la consultation. Milan psychologique. Le patient a été amené par ses parents en raison de crises de panique extrêmes, d'insomnie et de somnambulisme à la suite d'un traumatisme. Je recommande trois séances thérapeutiques par semaine. Un entretien préliminaire m'a permis de constater ce qui suit. Le patient essaie activement de ne pas se souvenir de l'événement traumatique. Il souffre de cauchemars récurrents depuis l'événement. Certainement un mécanisme de défense. Il fait preuve d'un certain engourdissement émotionnel et d'une agressivité irrationnelle. Il me semble également... Il semble également se dissocier de l'événement. De manière générale, il semble très nerveux. Il est possible qu'il soit atteint de névrose due à l'anxiété. Il est juste à côté, il y a un super petit dessin d'un animal mort. Mais... Belette n'a pas l'air trop apeuré par cela. Lui, il est tranquille. Bon bah visiblement, on va continuer là-bas. Il va falloir s'accroupir pour se barrer. Il va falloir s'accroupir pour se barrer. Grosse merde. Est-ce qu'il y a belette ? C'est pas un truc ? Il est con ce chien ! À part un moment, il est bien. Mais... Se le rouler H24 dans l'herbe... Là, j'ai du mal à comprendre. Mais pour moi, le camp B n'était pas aussi profond. Non. Non, c'est pas par là. Là ? Qu'est-ce qu'il y a belette ? Ok, je croyais qu'il y a un rhume mais non. Attention. Moi, je sens que ça va être scripté le retour. Mais quand rien du... Je devrais pas du tout retourner ici. Encore une boquette. Tout est de ma faute. Ah, on a tout récupéré. Bah, vous voyez pas mais... Je peux vous assurer que j'ai tout récupéré. Lorsque j'ai repris la caméra de ce vieil imbécile, je n'y ai retrouvé que des bavardages sans queue ni tête. Ça se dit sans queue ni tête. Mais j'ai vu ! J'ai bien vu ce qu'elle peut réellement faire. Et à travers elle, je peux observer l'obscurité et apercevoir furtivement les créatures qui se dissimulent. À travers elle, je peux voir ce qui échappe à mes yeux. Et à travers elle, je peux voir mes propres actions passer. Elle ne veut pas que j'oublie. Est-ce que c'est un message subliminal pour nous dire prenez la caméra en vision nocturne ? Oui, mais... Mec, tu peux pas prendre la caméra et... Eh, le mec, il est pas du tout engourdi ! Oh non ! Je suis bloqué ou quoi, là ? Laissez-moi passer ! Pour moi, clairement, ça veut dire prenez la caméra. Et démerdez-vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits checks caméra. Le problème, c'est que la vision nocturne, elle va pas très loin. C'est pour ça que la lumière, elle est mieux, hein. Enfin, mieux oui et non, hein. J'aime pas ces passages. C'est des passages qui vous font dire... Non, tu te trompes de chemin. Une créature va pop et va te tuer. En même temps, lui, il fait flipper, quand même. Les autres, c'était des simples totems de bois. C'était quoi, cette branche qui vole ? Ah, ok, d'accord. C'est cause d'effet de la lumière, elle vole pas. Je vous rassure. C'est le chat qui court, là ? On fait du bruit. D'ailleurs, on sait toujours pas c'est quoi qui faisait du bruit, hein. Il a écrit quoi ? C'est bien chien qui faisait du bruit. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a au bout. En fait, non, j'ai pas envie d'y aller. Enfin, peut-être dans le train. En tout cas, on a de la chance. On a une lampe qui fonctionne plutôt bien. Est-ce que je suis ma curiosité ? Est-ce que ma curiosité est en train de me dire ? Over. Va tout droit et va voir ce qu'il y a. Est-ce que ça se trouve, tout droit, ça va faire juste un demi-tour ? Ou tout droit, c'est... Tiens, j'ai eu peur. Ou tout droit, c'est un petit passage secret, quoi. Parce que là, si je fais continuer, ça fait quoi ? Voilà, voilà. Hop. C'est pas du tout où on va, là. Ça se trouve, c'est pas du tout nécessaire et on est en train de faire de la merde. Mais bon, le chemin est proposé, on peut pas dire non. Et donc, j'ai bien raison, la boucle se répète. Bon, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Ok, c'est ce que je pensais. Le pont, il ressemblait beaucoup trop à ce que je faisais. à celui que j'avais vu, en fait. Alors. Ici, on met ça. Et ici, on met ça. Faut faire monter la pression. Jusqu'au vert, je crois que c'est ça. Il manque peut-être le combustible. Comment ça marche ? Là, a priori, il faut du feu. On va refermer la soupape. Enfin, on va utiliser la valve à fermer. Mais pour moi, il faut vraiment du feu. Bon, quoi, le pont, on arrive certainement par ce point là. Peut-être que ça fait un tour comme ça et qu'on le voit mal. Et ouais, par contre, il nous faut du feu. Ah, tu veux un truc ? Une photo. Arcadius. Je sais pas c'est qui tous ces gens en photo. Mais j'ai pas envie de le savoir. On peut pas prendre un morceau de bois ou un truc comme ça ? Que ça, c'est ça. Et c'est ça qu'il active. Clairement, c'est ça. Et ça, ça tourne. Papa, papa, papa. Mais là, il faut activer la soupape. Et pour que la soupape... Enfin, il faut activer la valve. Ouvrir la valve. Mais pour ça, pour moi, il faut mettre du combustible ici. C'est obligé. On a pas de feu ou quoi ? Je vais vérifier en regardant la photo. Enfin, la vidéo. Regardez cassette. Ouais ! C'est obligé. C'est obligé. C'est obligé. C'est obligé. Ah ! Au revoir. Voilà. On coupe ça. J'avais pas pensé d'utiliser la caméra, en fait. Allez, faut le faire passer au vert. Vous avez vu ? Alors, déjà, faut remettre la bonne voie. Allez ! Ça va. Franchement, la mécanique des cassettes, je la trouve juste excellente. Je dirais que c'est même le gros point fort de jeu. Les cassettes gèrent bien le jeu. Bon, par moment, on est un peu perdu. C'est pas dit. On sait pas quels cassettes prendre exactement, mais... En général, on s'en sort plutôt bien. En avant tout ! Alors là, on est vraiment en route pour l'infini. Non, on doit passer sous un pont. Le pont qui est juste là-bas. Vous entendez ce silence ? Ce genre de silence que je déteste. On va repasser au même endroit. Ah non. La map a changé, j'ai l'impression. J'ai vu un genre de chargement de map. En tout cas, on peut vous le dire, le jeu est vraiment très beau. Regardez-moi cette forêt. J'ai commencé à refaire jour dans le jeu. Alléluia. Ah bah oui, on repasse forcément là. J'ai très peur, hein. ils ont quand même peur de buisson ouais ouais non ça va il y en a encore un autre vous les voyez c'est faux battant normalement les tranquille oh les chutes oh le point ah je sens pas Je sais pas si j'aurai du arrêter le truc ou pas Oh putain Comme par hasard je me montre ce qui serait passé si j'avais stoppé le train enfin le wagonet Alors ce que je propose c'est d'utiliser le téléphone on a peut-être des nouveaux messages non mais on peut appeler notre amie enfin notre copine Jess Elle est en train de nous tromper Mais pourquoi on a récupéré le docteur Le veto ? Il y a bien quelqu'un qui va nous répondre Ah il a eu un problème à l'oreille Donc ça veut dire que les autres ils ne répondent pas tout simplement Qu'est-ce qu'il arrive ? Ah il pense aussi faire de la boue là Qu'est-ce qu'il arrive ? Ça se trouve il est vraiment en train de penser qu'il perd la boule alors que C'est juste vraiment en train d'arriver Bon quand il fait pas nuit les créatures n'attaquent pas J'ai vraiment cette impression Oui belette on s'en doutait qu'il fallait faire le tour C'est pas semblant d'être plus intelligent que moi Et du coup j'ai bien vérifié sur la VOD Il y avait bien deux belettes Notre belette a été remplacée Oh très joli là J'aime pas la sauvegarde Eh vous arrêtez Ouais c'est peut-être l'endroit qu'on voulait Bah peut-être que j'ai plus trop envie d'y aller au final Les petits morceaux de bois qui font du bruit comme ça Ou on peut croire que c'est une créature Voilà quoi Ils ont vraiment fait un chargement parce qu'il y a un arbre qui est tombé Ah c'est la série Il faut un con Wow changement d'ambiance direct C'est vieux Il n'est pas abandonné Il y a quelqu'un qui vit ici Il y a l'air d'avoir plusieurs personnes qui vivent Bon un peu délabré un peu tout ce qu'on veut Mais ça a l'air d'être vivant Putain je crois que c'était un pied Ah une cassette C'est jamais bon les cassettes Ok donc c'est le mec qui laisse ses cassettes c'est bien ça Donc le mec qui est dingue qui a eu le traumatisme et tout c'est Lui le fameux psychopathe qu'on poursuit Ok la porte est ouverte Non Ah c'est un propre bel éti Hop là J'aime pas sa façon d'aboyer Oh Chut 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 Quiet boy We're not alone here No maybe switch il y a quelqu'un juste au dessus là oh sa mère vas-y y'a quoi là dedans 3 3 2 4 c'est le mot de passe ceci n'est pas une sorcière ni un monstre mais un homme un homme qui porte la peau écorché qui porte la peau écorché d'un homme il m'a vu et maintenant il va venir me chercher que je crois que c'est le mec juste à l'instant qu'il va écrire voilà le mec à juste un instant attendez je rêve où ils ont mis elles sont mis le truc qu'on dire du développement bluber c'est les gens qui ont créé il porte l'emport garde donc ça veut dire que le mec il était fou en fait c'est lui qui voyait tout ça attend ok je croyais qu'il y avait des poupées voodoo donc attendez c'est à dire que en fait c'est les développeurs du jeu qui promulguent tout ça elle est bloquée attend on va me donner le mot de passe pour monter en haut est ce que l'idée est très saine en soit donc c'était 3 3 2 non mais au pire on n'est pas obligé d'y aller hein moi j'y vais parce que je sais pas un centre médical oh putain il est reparti dans ses hallucinations je sens je sens mal la plaque il va être écrit hélice dessus je sens grave jesus christ on va regarder la cassette hein donc ouais c'était une hallucination là pourquoi c'est bel et bien un homme il est du coup les cas les cassettes pour nous je sens pas Mais toute la grange refonctionne, c'est ça ? C'est sérieux, là ? Le mec qui... C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! je veux pas savoir ce qui est en train de se passer entre ces deux mecs qui parle du garçon qui rend lui encore cette scène pourrait tourner autrement avec moins d'ambiguïté bon ça va il fait moins peur que de ça en fait c'est un homme normal bon qu'est ce qu'il va se passer alors oh putain il was me sir what was Elijah five i was the point man sir what are you trying to say soldier i let those men into the ambush sir non-injured six dead six grieving widows nine orphaned children one negligent soldier you should have been caught threshold i couldn't stay not after that it wasn't your fault Ellis easy so easy oh you're so weak i was weak like you once see this knife i remember holding it against my wrist pressing it deeper and deeper wanting to end it all to silence the voices weak pathetic i should have listened from the start that's what set me free you'll understand soon enough encore ce visage encore ce visage je suis en train de me demander s'il s'est pas passé un truc avec notre femme dans le jeu et qu'on l'aura peut-être tué attendez je me recommence toujours même endroit il y a dit je me souviens de l'avoir mis dans tes mains patient inscrit pour un rendez vous mensuel dû à des troubles anxieux et attendez la fameuse personne qui est malade qui a eu à des rendez vous médicaux ça serait pas nous comprendre un trouble dissociatif des crises de nerfs et tout ça se trouve c'est nous en fait ça se trouve c'est totalement nous en fait on est en train de nous chasser nous même alors du coup je vais lire je sais une simple hypothèse mais je suppose que ce mec nous a chopé et en fait il nous enrôler avec lui et qu'en fait le fameux patient qui commence à être malade mental c'est nous en fait en fait on se combat contre nous mêmes et j'ai peur qu'on ait fait quelque chose à notre femme alors passer inscrit pour un rendez vous mensuel dû à des troubles anxieux semble stable toujours pas de discussion sur les bois ou sur leurs amis ou ses amis donc si c'est ça ça trouve il n'y a pas été à la guerre il y a eu un autre traumatisme bas si c'est peut-être ça en fait toute la guerre et ça c'est le monde semble avoir tourné la page mais il est étrange de constater qu'ils ne parlent pas des bourses il s'intéresse à la randonnée à la chasse on lui a offert une bourse dans un autre état mais ne souhaite pas quitter la ville quelque chose de retient ici ah j'ai mal au cou je vois vous c'est une sony la casser l'a cassé l'a cassé écoute Alice ce n'est rien personnelle vraiment je te tuerais juste là et là je m'envoie mais elle elle te souhaite elle n'a pas dit rien à l'enfant donc regarde ici c'est l'enfant c'est juste le coup ici c'est ce que je veux que tu fais oh elle est qu'est-ce que tu moi je c'est non 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 je il y a eu quoi ici il y a du sang peut-être des cendres attend le fameux gamin qui a disparu est ce que c'est pas nous qui l'aurait chopé parce que ça trouve c'est parce que vous imaginez en fait c'est nous qui avons tué le gamin j'espère ne pas me voir je suis encore un torticoli et je cherche je voulais être au chemin de base j'aurais dit ce chemin là bas on va aller là bas en premier parce que pour moi c'est vraiment ce chemin là qu'on l'avait fait en premier c'est un parcours d'accobranche ou quoi si je me trompe pas après ça va être là bas à droite je suis en train pour moi de refaire le chemin retour tout ça trouve on peut être retourné ou un truc comme ça je l'espère après la gauche ou droite on va simplement remonter je connais pas le chemin donc c'est simple là ça a l'air d'être toujours un chemin de randonnée je suis en train de faire ce chemin pour rien et là ça serait un peu triste changement d'ambiance je me souviens pas de tout ça bon il y a des marches des poubelles je me souviens avoir vu des poubelles comme ça un rapport au début de la séance le patient a exprimé son désir de mettre à terme la théorie thérapie après avoir examiné l'ensemble de ensemble les raisons de ce désir nous avons pu reprendre la séance le patient a ensuite fait état de terreur nocturne récurrente vision de coin de mur délabré sentiment de perdre le contrôle ou encore incapacité de lever les yeux vraiment mal au cou le patient a refusé d'entendre ce qui est arrivé à son ami les tentatives d'aborder ce sujet ont donné lieu à une crise d'anxiété qui nous a contraint de mettre à terme à la séance suggéré de se concentrer sur la respiration en comptant pour éviter les crises de panique remarque le patient a avoué que son désir de mettre à terme à la thérapie était dû à la pression venant de son père lorsqu'il a été interrogé à ce sujet le père a exprimé son désir de retirer son consentement parental à la participation de son fils vous voyez inflexible militaire archétype émotionnellement indisponible le mot militaire il n'est pas là pour rien pour moi par contre c'est quoi de ce délire le chien trouve rien par contre on peut pas le faire sortir au chien mais arrête j'ai un bandage de sang t'es en train de me dire j'ai un bandage de sang je peux même pas le faire c'est non là ce serait de la merde ok donc visiblement on peut pas lui faire sentir parce qu'il y a rien dessus c'est vrai que c'était pas comme ça encore une photo patrick on a des belles entailles sur la main bah du coup il reste que ce chemin là on va aller par là l'ambiance qui change au fur et à mesure qu'on avance c'est un peu con la transition aussi rapide non on est en train de tourner littéralement je vois pas ce qu'il faut faire on a trouvé un bandage c'était une bonne nouveauté et on peut rien faire avec c'est pas ça que je voulais faire ah putain c'est horrible la douleur elle fait mal en tout ah j'espère que ça va passer mais au début il trouvait plein de trucs ah non il trouve que dalle donc là où on a été là où on a été là où on a été là on a pas été voilà on peut pas monter là j'ai l'impression d'avoir un coeur au niveau du cou sans que ça bat dans tous les cas il faut retrouver le bon chemin ah voilà c'est vraiment le truc qui tourne en rond par contre je me vois pas du tout tourner en rond c'est ça qui est drôle donc là on va redescendre mais du coup je vais tester un truc que s'il nous a rendu la caméra c'était pas pour rien ok c'est pas ça que je voulais voir l'indice non l'indice n'est pas là pourquoi on peut reprendre la caméra mais du coup je comprends pas on est censé trouver quelque chose mais quoi putain on va repasser par là en prenant des chemins différents je pense que c'est pour ça le changement d'ambiance et tout voilà on pourrait passer par là mais on va continuer là bas comme tout à l'heure donc vous voyez c'est vraiment pas les mêmes chemins en soit donc peut-être que si on va dans une direction après qu'on a pas prise de base ça va peut-être nous conduire vers une bonne direction donc là vous voyez tout à l'heure on a tourné on va continuer toujours tout droit c'est quoi cette blague c'est de là où on vient non ? non ? je reconnais hein cet arbre c'est l'arbre du diable faut pas louper hein faut pas louper hein il n'y a personne enfin il n'y a personne il n'y a pas de réseau ça c'est juste un morceau de bois ça me dit quelque chose d'être passé dans une forêt mais ça me dit quelque chose d'être passé visiblement on m'a dit non on over c'est faux t'es jamais passé par là à travers les arbres alors que je suis quasiment sûr que si en fait en vrai il faut juste trouver le chemin qui va changer la donne oh il n'y a jamais passé par là malheureusement j'ai l'impression que ça ramène nulle part c'est horrible en fait l'impression d'être dans enfin la pression le fait d'être dans une forêt en fait on se perd hyper facilement c'est tellement dense chaque truc se ressemble bien je pense que c'est fait spray encore tourner c'est la caméra et après on a le meurtre poursuite putain j'avais pas vu vous avez vu la caméra il y a des genres d'empreintes de sang je sais pas quoi c'est peut-être ces fameux trucs là que le mec disait il y avait peut-être oui à modifier notre caméra parce qu'elle avait dit ma caméra peut voir les genres de créatures ou je sais pas quoi donc là on va trouver le fameux arbre je ne sens pas oh c'est parti ça il y a un il y a ou il y a 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 Oh, mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas te laisser un lien dehors. Je n'ai pas besoin de votre aide. Oh, ne t'es pas comme ça. Regarde-toi. Je te laisse un signe. Qu'est-ce ? Un signe. Regarde-toi. Vas-y où ça va. Ah, allez, allez. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que Others frottent la Buyure? Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous voyez ? on va suivre le panneau qui dit d'aller tout droit et Non, je n'aime pas le voir comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, mec ? Il y a quelque chose de mal ? Je te dis, je ne parle pas beaucoup trop mais... Je vais essayer de faire en sorte de ne pas me faire chouper par cette crâcheur. Ça va, et là il n'y en a pas. Regarde à gauche, Ellis. Qu'est-ce que tu as attendu ? Regarde à gauche, Ellis. Arrête de rouler autour. Regarde ! Regarde à gauche, Ellis. Regarde à gauche, Ellis. Regarde à gauche, Ellis. Regarde à droite, Ellis. Regarde à droite, Ellis. Putain c'est chaud On est là On est à l'intérieur Moi j'ai peur c'est pour repartir J'ai pas entendu ce qu'il a dit du coup Ah c'est ce fameux arbre Qu'est ce que je suis censé faire ? Je veux parler Viens ici Mouais Bon Il dit qu'il a réparé la caméra pour moi Ça veut dire quoi exactement ? Vous avez visualisé l'arbre dans un certain sens ? Le chien il a l'obnubilé par l'arbre Putain que fait ? Prends pas ce qu'il faut faire J'ai vu un truc rouge dessus De ce point là il y a un truc rouge qui apparaît Je sais pas si vous voyez Peut-être de ce côté là J'ai vu un truc J'ai vu un truc Je veux dire J'ai vu un truc Je veux vous demander quelque chose J'ai vu un truc J'ai vu un truc J'ai vu un truc vous regardez les cassettes enterrement meurtre de son ami les dangers attend ok c'est pas ça le fil d'Ariane non 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 il n'y a rien il n'y a rien sur cette vidéo il ya beau me dire utilise la caméra le chien regarde là c'est chiant là d'abus on a assez rapide et là ça ça stop tout quoi ça c'est chiant je pense que c'est un peu partout pour essayer de trouver mais bon quoi et on a compris que c'était là mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse la poursuite non pas l'enterrement non les dangers meurtre de son ami vous avez vu cette cassette rouge je la comprends pas parce que normalement elle était censée être utile et on l'a pas utilisé il y a un bruit étrange on va faire un totem non tu as juste pas viens ici tu vas rester bien près de moi que bon mais c'est quoi qu'il peut laisser des traces comme ça je suis sûr qu'au bout d'un moment on va voir des créatures autres au cul c'est sûr ils peuvent pas nous faire passer dans une zone comme ça sans qu'on ait des créatures au cul c'est quoi qu'on s'est reçu je veux un truc rouge on va suivre la piste il y a une putain de créature là j'y peux rien d'être imprudent le mec il me met une piste il y a une putain de créature ça c'est chien il grogne c'est qu'il y a quelque chose donc le jeu franchement si vous cherchez un bon jeu d'horreur je vous le recommande comme un outlast c'est le deuxième jeu qui réussit à me donner des petits coups de flippe je me souviendrai toujours de cette époque Amnesia où tout le monde faisait semblant d'avoir peur de ce jeu c'est pas trop encourageant les musiques comme ça c'est quoi ? il est putain de bien ça se trouve c'est notre psychologue on est en pleine cure de psy et on est en train d'être en plein rêve c'est totalement probable ok la piste continue j'ai l'impression que si on suit pas la piste on est mort il a plus de traces je crois il y a un bâtiment ok on peut pas monter là cours pas cours pas putain faut pas le perdre de vue on l'avait vu ça on l'avait vu ça Now take it skim. What? The skim peel it off, take it. Would you rather I take some off the boy? C'est mon. Good, good, almost there. What now? What? The symbol. I want you to make one. You have the twigs, you have the skin. All that is left, use them. So hurry up. Fine. Have your way. On avait pris 4 morceau? No. No. Not quite. There is one more thing. This one is easy. You've done it before. But first, let the mud sniff the symbol. He'll take you right where you need to go. How? The only sent he'll get as my own. Just do it. Bullets! Bullets, buddy. Wait. You're not afraid of it? Did you really think slapping some wigs together would be enough? Yeah. On voit bien la peau en moins. On le voyait pas un truc comme ça le chien. Just one bar. This could be my last chance. Is-ce que Jess va répondre? The number you have dialed is currently unavailable. Please leave a message after the beep. Figures. Jess. Hey, I uh... I was hoping I'd get to talk to you one more time. I guess it wasn't meant to be. Story of my life, huh? Listen. That thing I was gonna tell you, once I got back. Well... Looks like I might not get that chance. I guess, understand, I'm not giving up. I just need to see this through. I have to. But in case you don't hear from me again. I want you to know. You were the best thing that ever happened to me. Non, le chenel est parti. Non, c'est bon, on peut toujours le voir. C'est moi aussi. Ah, mais en fait... Il a fait la forme du symbole sur le téléphone. J'avais pas remarqué. I love you, Jess. I always will. Goodbye. Allez, dis le revoir. J'ai pas vu en fait, mais il y a fait le symbole du... En fait, il y avait le symbole du symbole. Sur la caméra. Je vais reparer sur mon téléphone pour voir si je peux voir ça. Je vais reparer sur mon téléphone pour voir si je peux voir ça. J'ai flippé ma race. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi il fuit ? Qu'est-ce qu'il lui arrive ? On va le caresser. Ah, putain. J'ai faim. Ah bah, au moins, ça m'a débloqué. J'ai paniqué d'entendre le chien gulé comme ça. Allez, continue. Ah, oh. Au moins, ça fait du bien. Avoir peur, c'est cool. Ah, donc il s'est débattu, mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi il veut pas qu'on bouge ? Putain, il sous nous, hein. Tu sais ce que t'as dit, et tout est simple. C'est incroyable. Certaines choses sont trop fortes pour être défiées. Nous sommes comme chien. C'est incroyable. Le plus qu'on lutte, le plus le plus le plus. Le plus qu'on lutte. Le seul moyen de finir votre souffrance est de défi. Donc, ta seule solution était juste de défi ? J'ai bougé sur ce que j'étais avant. Ah, le chien a fait un truc. Est-ce qu'il y a un velet ? Je n'aime pas le regard du corps. Maintenant, un petit peu. C'est quoi ça ? C'est du sein ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Un autre corps ? Oh, qu'est-ce que tu voudrais savoir ? Non, ça va pas être grand-chose. Une main, peut-être ? Qu'est-ce ? Je ne... Je ne... Je ne comprends pas. Ils sont presque là. C'est presque libre. Juste une autre étape, c'est tout ce qu'il faut. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu ? Oh, c'est toi ! Non ! Oh, c'est très rapide. Pensez à ça. J'aurais pu te laisser un coup. Non ! Je ne vais pas tuer un bullet. Mais ça ? C'est là où tu l'as mis en ligne ? Un chien ? Non. 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 C'est impossible. Bullets ! Non ! Bullets ! Bullets ! C'est terrible ! Bullets ! C'est terrible ! Allez, saute ! Oh non ! Il va nous obliger à le tuer. Je crois qu'il a compris. C'est horrible de l'entendre crier comme ça. Je ne sais pas, juste un peu plus loin. Je ne sais pas, mais c'est possible en vrai. Le truc, il soit dans une séance de psychologie et tout. Je ne sais pas où on va. Je ne sais pas. Mais je n'ai pas confiance. Oh, pauvre belette. Non, je me tais parce que c'est horrible. J'ai détesté s'entendre ces... Oh, chien comme ça. Je crois que le seul moyen de s'en libérer, ça va être de le tuer. Non. Je ne le lâcherai pas. On pourrait le lâcher. Mais je suis sûr qu'il y a moyen de le garder. J'essaie de représenter l'envie du joueur. Enfin, pas du joueur, mais du maître qui hésite à le lâcher. Il y a quelque chose qui me dit que déjà mon mal de coup est revenu. Mais surtout qu'on va devoir le laisser. Ça veut tout dire ça, il faut... Mais je m'en fous. J'en refais au moins trois fois. Je me dis que peut-être qu'au bout du chemin... On va pouvoir le libérer. Et j'essaierai une fois le chemin à l'envers. C'est un autre loop. C'est... Ne m'obligez pas à le lâcher. En plus, on commence à devenir fou là. Dernière fois et après on fait le demi-tour et je pense qu'on sera obligé de le lâcher. C'est le jeu qui veut ainsi. Il a écrit quoi ? Oh putain le bâtard. Laisse mourir le chien. Il n'y a pas droit à te dire ça. Ok, je sens qu'on peut le laisser. On peut faire en sorte de ne pas le laisser. On va finir fou. Mais le chien va survivre. On peut pas. Non. C'est pas envisageable en vrai. On commence à devenir de plus en plus dingue. Il l'est de plus en plus le mot. Allez, allez ! Putain. Il a l'air dingue à force de tourner comme ça. J'essaie un dernier tour et je pense qu'on devra certainement le laisser. Parce que là, ça va pas pour notre état mental en fait. Mais je me dis quand même que peut-être que si on continue à avancer, on sera pas obligé de l'abandonner. Partout il est écrit, let's die in. On va continuer encore une fois. Salut fighters, ça va ? Putain, la folie est en train de nous prendre. En plus, il nous demande si on est sûr, si on veut le faire. Ça va, ça va. On nous demande de faire un jeu très compliqué, d'abandonner notre chien dans la forêt. Alors qu'il est blessé. On va finir dingue à force. Putain, on ne sait plus marcher. Oh non On est mort A tous les coups on est mort Non On l'a pas abandonné Non Non F*** F*** Tu m'as pas abandonné Tu m'as pas abandonné J'ai pas abandonné Qu'importe quel que tu es Faut que je tourne en arrière C'est devenu un mur On est totalement en train d'halluciner On va aller On va aller On va aller J'ai vu un truc à collecter Ils ont vraiment pris les manteaux de boobers Je rêve ou on l'entend ? Chut 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 Qu'est-ce qu'il se passe C'est quoi les voix qu'on entend ? J'ai l'impression de tourner en rond C'est qui ? Le shérif ? Oh putain Ils sont horribles C'est horrible ce qui lui arrive J'ai l'impression qu'on est retourné dans la réalité C'est WTF ce jeu ? C'est WTF ce jeu ? Hop là on l'a détruit Encore une photo D'un parfait inconnu Ok, là on regarde le sol Hop là, désolé les gens par moi je coupe le micro parce que... Ça parle chez moi Eh mais... Bullet doesn't lack... On a détruit des totems Putain pourquoi à chaque fois je regarde le sol ? Je sais pas vers où on va Encore un Putain arrête de regarder le sol à chaque fois J'ai pas truc... c'est qui ça ? Lève les yeux Vous avez reçu un message vocal What the fuck ? C'est la sorcière ? C'est la sorcière ? Il est vraiment littéralement en train de devenir dingue Genève les yeux Je pète dans la composition C'est vraiment n'importe quoi ! Bon visiblement on est obligé d'aller là. C'est quoi cette cassette ? Putain on est sous drogue. On nous a observé ? C'est bon ils ont pas mis une image de bullet mort. Oh la la ! C'est Jess ? Je l'ai dit. Jess ? Fuck. On devient barjot. Ah on nous a retraité de faible. Alors attendez faut que je mette mon téléphone en charge. On va peut-être enfin avoir la réponse du visage qu'on voit chacun faire. Oh non ! Putain ils voulaient vraiment tout nous retirer. Mais attendez le truc qu'il disait il veut pas parler de ce qui s'est passé dans la forêt. Donc c'est certainement de Alice qui parle. On s'envisage et les foutez. On s'envisage. Mais c'est un début. Oh désolé pour le bruit. Et je pense que l'épisode va certainement s'arrêter ici. Parce que je pense qu'il reste encore à peu près une heure, une heure et demie gameplay avant de boucler le jeu. Je sais que c'est un peu atroce de finir le jeu maintenant. Enfin de stopper le live maintenant. Mais bon. Je pense que si je me lance je pourrais pas terminer d'ici que je mange. Parce que je pense que je vais manger dans une dizaine, vingtaine de minutes. Et donc j'ai peur de me lancer là dans du... Bah je pourrais me lancer 10-20 minutes. Mais le problème c'est que bah j'ai peur que le prochain épisode dure que 10-20 minutes aussi. Et c'est pas quelque chose de concevable à mes yeux. C'est pour ça que je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ce qui est pas mal en soi. Parce que... On a quand même pas mal progressé. Découvert sa maladie totale au mec hein. Il est carrément malade. Regardez il est plutôt petit. Bon voilà les gens. Il y a 36 minutes. Peut-être des gens morts qui sait. Mais voilà. Donc ce petit message ça sera pour la prochaine fois les gens. On va sauvegarder. Oui. Ah oui. Du coup je suis désolé Fighters. Chapitre 16. Je vais juste regarder combien il y a de chapitres. Donc ça je m'assure que genre y'a pas 17... Ce sera plus utile. Chapitre Blair Witch. Juste pour être sûr. Combien de chapitres ? 17 ou 18. Et on est au 16ème. Donc il nous reste 3 chapitres à faire. Ça va. Donc je pense qu'il va durer 30, 40 minutes le prochain. Avec un petit peu de pariote à la fin. Donc voilà les gens. Si ça mange, j'avais été là plus tôt. J'aurais peut-être pu le terminer. Mais bon. Au pire ce que je peux faire c'est que demain c'était quoi déjà dans le monde ? Demain c'était du Hollow Knight. Au pire ce que je fais demain. Je fais... Je suis ni Blair Witch directement. Donc je commence live directement Blair Witch. Et je ferai une partie sur Hollow Knight. Je pense que c'est le mieux à faire. Parce que Hollow Knight en soit c'est un live libre. Même si l'épisode il fait une heure. Une heure de Hollow Knight c'est cool quoi. Mais faire du Blair Witch genre que 20 minutes... Je trouve que ça vaut pas le coup. Donc voilà je pense que ouais on va faire un live mixé en gros une heure une heure. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça mais bon. Enfin une heure une heure et demie. Une heure pour Blair Witch. Comme ça on se pose le créneau. Et une heure et demie pour faire du Hollow Knight. Donc voilà les vents. Streamlabs qui bug toujours. Putain Streamlabs. Voilà. Et du coup sur ces mots les gens je vais vous laisser. Et vous dire à demain. Pour la suite de Blair Witch et de Hollow Knight. Allez les gens. A plus. Et bonne soirée. Merci fighters à toi aussi. Sous-titrage ST' 501 Pa-pa ha peut-être. lover wow